... Bonjour et bienvenue dans Reportage Témoignages. Aujourd'hui nous recevons Hervé, un jeune handicapé de... Hervé est un jeune adolescent de 16 ans. Déjà mature pour son âge, il a été victime d'un terrible accident. En voici son histoire. A ma naissance, j'avais du mal à sortir. Et à bout de force, les sages-femmes ont dû me tirer sur les deux bras pour me sortir. Et depuis j'ai les bras fragilisés, mais très 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 fragiles, à tel point de me les casser en applaudissant ou en me grattant la tête tout simplement. J'étais un enfant heureux tout de même. Je profitais de la vie, des bons moments, je m'amusais comme tout enfant le ferait au monde. Seulement, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai perdu mon premier bras. Je jouais dans mon salon avec mon père et je me suis cogné le bras contre un mur. J'étais donc un braconnier. Hélas, à la suite de ça, 3 ans plus tard, j'ai également perdu mon bras gauche en me mouchant. Et là, ce fut le début d'un cauchemar. C'était le début d'un enfer. Hervé se retrouve maintenant seul. Avec son handicap, il essaiera malgré tout de s'intégrer à la société. J'avais très peu d'amis. Ils ne me comprenaient pas trop. J'en avais quelques-uns quand même, qui arrivaient à me comprendre. Oh les gars, arrêtez ! Pensez à Hervé un peu. Ça se fait pas. Lui, c'est mon meilleur ami. On l'appelle tous Bouboule. Non pas parce qu'il est gros, non, non. Mais juste parce qu'il n'a qu'un seul testicule. Parce que son grand-père lui a coupé lorsqu'il était petit. Il nous raconte tout ce qu'il n'avait pas fait exprès, mais... On sait très bien que c'est son grand-père qui lui a arraché pour lui bouffer les couilles. Ouais, les gars, il a raison. Excuse-moi, Hervé. Oh ! Pfff, les Sleys sont cons. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un bras de fer ? Ah merde. J'avais oublié. Mais les seuls amis que j'avais, je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Enfin sur... J'en avais pas beaucoup. Moi, avec les années, j'ai pris l'habitude. J'ai eu une éducation comme tout le monde. J'ai appris à lire. J'ai appris à écrire. Avec la bouche, mais bon. J'ai suivi des cours dans plusieurs écoles. Et on m'a toujours reproché à un truc. Combien font deux fois de... Madame, moi, madame, moi, madame, je sais, madame. Madame, moi, moi, je sais, madame, madame, je sais. Madame, je sais, moi, madame, 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 je sais. Hervé, si tu veux la parole, tu lèves la main comme tout le monde. Et attention, parce que la mentalité des professeurs est toujours la même. Mais madame, j'ai pas de bras. Je veux pas savoir, ça, c'est ton problème. Sinon, tu viendras un mercredi après-midi à recopier le cours. Mais madame, j'ai pas de bras. N'insiste pas, Hervé ! Mais madame ! Au final, j'ai recopié le cours et j'ai perdu un mercredi après-midi. Hervé a donc été très longtemps seul durant son enfance. Et aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, il sait déjà qu'en témoignant à la télévision aujourd'hui, il aura un avenir entre ses mains. Même s'il le sait que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais il sait qu'il trouvera quelque chose. J'ai souvent essayé de faire du sport. Mais coach me gueulait tout le temps dessus. J'étais pas fait pour ça. Hervé ! Sortez-toi du cul ! Il t'y apparaît qu'il te correctement ! Regarde, je te montre. Donc tout de suite après ça, j'ai arrêté le sport et... Et je me suis mis à écrire mon livre. Via ordinateur, j'ai écrit ma biographie. Ben ça, c'est... C'est mon histoire, c'est... C'est une partie de ma vie. Sauf qu'aucun éditeur n'a jamais voulu publier son livre. C'est encore un coup dur pour Hervé, qui malgré lui, a essayé de faire de son mieux. Depuis qu'il a perdu l'usage de ses deux bras, sa vie est totalement changée. Et peut-être pour toujours. Il regrette parfois le passé, quand il voit deux amoureux qui se tiennent la main, ou quand de potes se tchèquent et tout. Bref, il doit maintenant s'adapter et reconstruire son éducation. Il doit réapprendre à manger. Il doit réapprendre à s'adapter au monde. Allô ? Surtout à s'adapter. Lève tes mains en l'air ! Lève tes mains en l'air ! Lève tes mains en l'air ! Ré fout le bordel ! Lève tes mains en l'air ! Lève tes mains en l'air ! Lève tes mains en l'air ! Ré fout le bordel ! Mais tout cela est maintenant fini, grâce à la technologie et l'innovation des laboratoires de chirurgie qui ont réalisé aujourd'hui la première greffe robotisée des deux membres supérieurs humains sur Hervé. Nous le retrouvons quelques mois après son opération. Bah écoutez, je peux vraiment tout le moment, toute pivotation, franchement, tout ça, sans changer ma vie. Je sais pas comment remercier les gens, ne plus avoir le regard des autres, pouvoir mettre un pull, des choses simples que je pouvais pas faire. Par exemple, je peux même faire ça ! Merci de la science et la technologie, parce que franchement, tout ça, ça a changé ma vie. Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021